Et ça, il faut le saluer, l'effort qu'a fait l'État en matière d'iniquité et d'inégalité. Il y a eu l'émonnaie entre Dakar et dans les régions. Parce que, j'ai décrié le fait qu'on ait développé 9 milliards pour acheter des ambulances. J'ai dit 9 milliards pour acheter des ambulances, c'est-à-dire qu'il développe un système d'évacuation de malades. Mais quand un malade a le personnel de la qualification, la structure pour répondre aux normes, il n'y aura pas besoin d'évacuer des ambulances. Et la première des choses, c'est de faire en sorte d'abord de former le personnel qualifié. La deuxième, c'est d'avoir des structures qui répondent aux normes. Et sur ce point précis, moi, mon premier poste d'invacuation, c'était à Tamba Konda. J'ai vu que qui a été fait, c'est de l'économie, pratiquement 100 de centaines de mauf à mon, a un hôpital flambant à neuf, qui a un hôpital flambant à neuf, avec, vous savez, ils n'ont rien à envergure à qu'hôpitaux, ils n'ont rien à envergure à Dakar. Et puis, ils n'ont presque 20 milliards, 25 milliards. Dakar, ils ont tous les investis, ils n'ont rien à envergure à l'hôpitaux. Mais le problème majeur que l'État fonde fait erreur, là où il a mis en place des structures modernes, il a oublié l'élément le plus fondamental, c'est la formation des ressources humaines. Je dis, la formation des ressources humaines est un élément. Moi, je dis, il y a ce qu'on appelle, on nous a appris, ce qu'on appelle la médecine de guerre. La médecine de guerre, c'est, si on a un hôpital, il y a des bombes qui n'ont rien à envergure, mais c'est des blessures, c'est le plus grave. Si on a un accident, on a un traumatisme, on a un bloc, peut-être opéré, c'est beaucoup moins grave que pour une bombe. Mais comment les gens qui sont dans des zones de guerre parviennent à opérer et à sauver des personnes sans pour autant avoir les conditionnalités d'un homme ? C'est parce qu'il y avait la technicité et les gens qui ont ces compétences. Et malheureusement, c'est là où l'État a failli. L'école, c'est l'école, c'est l'école, c'est l'école, 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 l'école. Heureusement, ils ont courisé l'année dernière, et nous remercions l'actualité de l'enseignement supérieur, que 15 sections ont failli former, les spécialités libres. Donc, pendant 5 ans, on n'a pas ouvert de concours pour former. On n'a pas formé d'infirmiers et de sages-femmes. Comment un pays qui veut avoir une santé, une qualité, peut-il avoir cinq ans pour former des infirmiers et des sages-femmes ? C'est une extrême gravité.